50 000 abonnés sur Instagram, ce que j'aurais aimé savoir avant. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble comment mon compte est passé de 0 à 58 000 abonnés et comment vous pouvez faire pareil pour augmenter votre compte Instagram. On verra également combien ce compte me rapporte, mais également quelles sont les bonnes actions que je mets en place au quotidien pour voir ce compte grossir. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin de la vidéo, vous aurez le droit à un bonus exclusif. On va se retrouver sur mon écran. Mais avant ça, je vais vous demander de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne EconFrenchTouch si vous aimez gagner de l'argent sur Internet. On se retrouve tout de suite juste après l'intro. Ok, donc c'est parti. 50 000 abonnés sur Instagram, ce que j'aurais voulu savoir avant. Alors déjà, voilà, j'ai un compte qui a 58 000 abonnés sur Instagram. Il s'appelle Esprit Millionnaire. Donc, Esprit Millionnaire, comme vous pouvez le voir ici, 58 000 abonnés. Et donc, c'est un compte un peu lifestyle, un peu entrepreneur qui va donner pas mal de citations, qui va donner pas mal de conseils sur le business et qui va donner et accompagner les entrepreneurs à lancer un business en ligne. Alors, comment ça s'est passé pour avoir ce compte ? Première chose, il y a eu un achat. Donc, j'ai acheté ce compte quand il avait environ 50 000 abonnés. Et je l'ai monté jusqu'à 58 000 abonnés. C'est le nombre d'abonnés qu'il a aujourd'hui. Le but est de le monter à 100 000 abonnés. Sauf que quand j'ai récupéré ce compte à 50 000 abonnés, je n'étais pas du tout préparé. Je ne connaissais pas grand-chose à Instagram et j'ai appris énormément de choses sur la gestion d'un compte à 50 000 abonnés qui m'ont permis aujourd'hui d'en avoir 58 000. Donc, achat, puis un boost organique pour monter de 50 000 à 58 000 et bientôt de 58 000 à 100 000. Première chose que vous devez faire si vous lancez un compte Instagram de niche ou un compte Instagram que vous voulez voir grossir, c'est respecter la charte graphique. C'est vraiment super, super important. La charte graphique, c'est tout simplement la personne, quand elle prend son téléphone, elle sait exactement que c'est vous au premier coup d'œil. C'est-à-dire qu'elle voit un peu des couleurs dorées, elle sait que hop, c'est Roman, dit comme French Touch. Tout simplement. Donc ça, c'est vraiment très important et je vais vous montrer ce que je veux dire par là. Voilà, donc ma charte graphique, en fait, elle est assez simple. C'est noir et doré. Et vous voyez sur chaque photo, eh bien en fait, j'ai des photos assez sombres avec une légende en doré. Doré, ça rappelle le luxe. Noir, ça rappelle aussi un peu le luxe, la sobriété. Et donc, l'alliance des deux fait que j'ai une belle charte graphique. Je vais vous montrer ce qui se passe quand on ne respecte pas la charte graphique. Voilà, j'avais tenté une nouvelle charte graphique jaune et avec des dessins. Ça s'est très mal passé pour moi et les gens se sont désabonnés. Donc, j'ai eu beaucoup de désabonnements suite à ces photos-là. Donc, j'ai tout de suite compris qu'il fallait que j'arrête et que je reprenne finalement les photos réelles avec une légende en doré, en noir, etc. Donc voilà, la charte graphique est vraiment extrêmement importante et vous voyez que je la respecte tous les jours. Photos sombres, légendes dorées. Donc, quand vous avez votre charte graphique, vous devez absolument vous y tenir. Deuxième chose, c'est qu'il va falloir être régulier. Être régulier, ça veut dire poster tous les jours. Il y a énormément de gens qui disent « oui, le plus dur, c'est de monter un compte Instagram. Une fois qu'il est monté, c'est facile de générer de l'argent avec ». C'est totalement faux. Ce qui est super dur, c'est justement d'être régulier et de continuer à faire grossir son audience au fil du temps. Donc, être régulier, ça veut dire poster une à plusieurs fois par jour. L'idéal, c'est de poster à l'heure à laquelle les gens de votre compte sont le plus connectés, sont le plus actifs. Donc ça, vous pouvez le voir dans les analytiques d'Instagram. Et bien sûr, il va falloir répondre aux commentaires pour montrer aux gens que vous êtes là et que vous vous intéressez à eux. Si vous êtes là juste pour balancer vos photos, prendre de l'argent, ça ne sert à rien. Les gens vont le sentir, ils ne vont pas s'intéresser à vous. Alors que si vous postez tous les jours à la même heure du contenu qui est pertinent et que vous répondez aux commentaires, bien là, ça va être beaucoup plus intéressant. Donc, si on tourne sur mon compte, on voit que tous les jours, mais absolument tous les jours, j'ai posté une photo sur ce compte depuis maintenant plusieurs mois. Troisième chose, ça va être de poster des stories. Donc là, Instagram est impictoyable là-dessus. Si vous ne postez pas de story, votre compte ne va pas grossir. Donc moi, je vous conseille de poster minimum trois stories par jour. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous allez être en haut sur Instagram. Les gens vont vous voir, vont se rappeler de vous. Il va falloir mettre du contenu qui est pertinent en story. Si vous avez un compte de niche, je vous conseille quand même de mettre du contenu personnel, c'est-à-dire ce que vous faites dans la journée, où est-ce que vous allez, comment vous travaillez sur vos business. Donc ça, c'est bien sûr dans le cas d'un compte business. Après, si vous avez un compte par exemple mode, montrez ce que vous achetez, montrez ce que vous faites. Il ne faut pas rester un compte impersonnel. Ça, les gens, ils n'aiment pas trop. Même si sur mon compte, il y a des citations, je montre toujours mon visage en story et j'essaie vraiment de le rendre interactif. Donc, postez un maximum de stories, demandez un maximum aux gens ce qu'ils aiment, postez des sondages, mettez de la musique dans vos stories. Bref, il faut utiliser toutes les fonctionnalités d'Instagram en story. Il faut le faire un maximum afin d'avoir une meilleure réponse de votre audience. Si votre audience regarde vos stories, Instagram va le savoir et va vous mettre en avant. Plus vous utilisez les fonctionnalités d'Instagram, plus vous allez être mis en avant. Ensuite, autre chose, c'est qu'il va falloir répondre aux messages. Et là, je vais vous montrer un plugin Chrome qui fonctionne extrêmement bien. Répondre aux messages, c'est très important. Instagram aussi le sait. Plus vous allez répondre aux messages, plus vous allez en recevoir et plus Instagram va pousser votre compte. Donc ça, c'est vraiment, il faut montrer à vos followers que vous êtes actifs. Et pour répondre aux messages, pas besoin d'être toujours sur son téléphone. Il y a un petit plugin Chrome qui fonctionne extrêmement bien. Je vais vous le montrer. Donc, c'est celui-ci. Donc, ce plugin, il s'appelle Downloader for Instagram plus Direct Message. Et en fait, vous avez accès à ce petit téléphone une fois que vous téléchargez ce plugin. Donc, ce plugin, il sert à deux choses. À télécharger toutes les photos d'un compte. Ça ne va pas nous intéresser ici. Mais également à passer en mode mobile. Donc, si je clique directement sur le petit téléphone, je vais passer en mode mobile et je vais pouvoir répondre aux gens ici directement. Et donc, ce petit plugin, il est super intéressant et super efficace parce qu'on n'a pas besoin d'être toujours sur son ordinateur pour répondre aux gens. Donc maintenant, vous pouvez répondre aux gens sur Instagram directement de votre ordinateur et pas besoin d'être toujours sur votre téléphone. Maintenant, on va parler gagner de l'argent. On va parler monétisation. Ce que vous attendez tous. Combien est-ce que ça rapporte finalement un compte à 58 000 abonnés ? Première chose pour gagner de l'argent, ça va être le lien dans la bio. Le lien dans la bio, c'est le lien que vous voyez ici. Super important. Ça va permettre aux visiteurs de cliquer dessus. Moi, j'ai mis une offre en affiliation. Donc, si les gens s'inscrivent et payent, je touche une commission tout simplement. La deuxième chose, c'est les swipe up. Donc, dans les stories de mon compte, je peux tout simplement faire des swipe up plus j'ai plus de 10 000 abonnés et je peux renvoyer les prospects, les clients vers une offre payante qui va me permettre de générer là aussi de l'argent. Troisième chose, c'est les partenariats avec les marques. Un compte à 58 000 abonnés de niche comme le mien n'a pas énormément de sollicitations alors qu'un compte personnel à 58 000 abonnés en aurait plus. N'empêche que j'ai quand même plusieurs propositions de marques et j'ai déjà reçu des centaines d'euros pour faire la promotion de certains produits, certaines formations ou même certaines marques. Donc, ça fonctionne très bien, ce n'est pas tous les jours que ça arrive mais n'empêche qu'on peut quand même gagner pas mal d'argent. La story par exemple là-dessus, elle est facturée 50 euros et le post sponsorisé, il est facturé 250 euros. Juste pour vous donner un ordre d'idée. Il faut savoir qu'un compte de niche, ça ne rend pas riche au début. Moi, je pensais qu'un compte comme celui-ci, 58 000 abonnés ciblés entrepreneurs allait me rapporter énormément d'argent. En fait, ce n'est pas vraiment vrai. Les grosses sommes, elles se font sur la durée, tu m'en rends compte. C'est du 200 euros par-ci, 200 euros par-là, 500 euros par-ci, 1000 euros par-là. Mais ce n'est pas directement du 10 000 ou 15 000 euros par mois comme j'aurais pu le croire au début. Plus on grossit, plus on gagne. Forcément, on me propose plus de partenariats à 58 000 abonnés qu'à 50 000 et les gens voient qu'il y a une croissance alors que quand je l'ai acheté, le compte était un peu à l'abandon. Et les partenariats, ça, on ne s'en rend pas forcément compte mais c'est très important de passer en story chez les autres gros de votre niche. Ça va vous donner de la crédibilité. Donc, combien me rapporte un compte comme celui-ci ? Un compte comme celui-ci me rapporte entre 1000 et 1500 euros par mois au maximum sachant que c'est du revenu passif, récurrent et que les posts, ce n'est pas moi qui les fais, ce n'est pas moi qui les mets en ligne. Et donc, c'est 100% passif pour moi. Le plus important, comment gagner des followers ? Eh bien, je vous ai mis un petit résumé ici. Content is king. Ce qui va intéresser les gens, ce n'est pas votre nombre d'abonnés, c'est tout simplement ce que vous postez. Il va falloir respecter les codes de votre niche. Donc ici, par exemple, une niche un peu luxe, on va mettre des couleurs un peu luxueuses. Il va falloir respecter les codes couleurs. Deuxième chose, ça va être de faire appel à la mémoire des gens. Donc en fait, on va mettre des éléments qu'ils connaissent déjà. Par exemple, ici, on a mis le joker. Ici, on a mis un acteur connu. Ici, un autre acteur connu. Ici, un autre. Ici, une marque de voiture connue. Et donc en fait, ce qu'on veut faire, c'est que les gens assimilent notre compte Instagram à des choses qu'ils connaissent déjà pour qu'ils se sentent plus en confiance. Ensuite, il va falloir fidéliser les gens. Donc pour les fidéliser, c'est assez simple. Vous posez des questions sous vos posts Instagram et vous répondez tout simplement à leurs commentaires. Il va falloir interagir avec les gens. Et la formule magique, c'est de continuer. Continuer ces choses-là, poster, poster, poster. Et au bout d'un moment, vous allez atteindre les fameux 58 000 followers, même 100 000, peut-être même 200 000, etc. Donc en fait, toute la clé là-dedans, elle va être sur le travail, sur la rigueur. Il faut être rigoureux. Il faut poster tout le temps en continu. Et à partir de là, tout va se faire tout seul. Votre compte va grossir. Donc ça peut prendre plusieurs mois, plusieurs années à le grossir. Mais sachez qu'un compte Instagram, c'est quelque chose qui est passif. Donc c'est un revenu passif pour vous. Il va vous rapporter de l'argent quand vous dormez, quand vous ne faites rien. Et ça, c'est vraiment super important. Je vous assure que ça fait vraiment plaisir de voir tomber des commissions de 200, 300 euros. Quand je ne suis pas sur Instagram, quand je ne fais rien, alors même que je ne gère quasiment pas mon compte Instagram, sauf pour y mettre des stories. Avant de partir, j'ai un cadeau pour vous. Dans la description, vous pouvez récupérer 3 modules vidéo pour lancer un business sur Internet. Donc gagner sa vie sur Internet, c'est possible. Ce lien-là, il sera en lien 1 sous la vidéo. Donc vous avez juste à cliquer, à vous inscrire ici et vous allez recevoir 3 cours offerts pour lancer un business sur Internet et pourquoi pas y gagner de l'argent. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à vous inscrire à ce petit cadeau bonus. Ciao ! Merci à tous !